La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 29 décembre 2022. Réoumi Cotidien se penche principalement sur l'unité de l'opposition au Sénégal, une gageure selon ce journal. Allant au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi, Assane Sombre souligne que l'unité de l'opposition sénégalaise est une équation difficile à résoudre et les Sénégalais n'ont pas attendu la conférence de presse d'hier, Abdel Mbaye, leader de actes, pour le comprendre. Depuis de longs mois et bien avant les législatives, on soupçonne toujours que les contradictions sont abyssales au sein d'une opposition qui a du mal à parler d'une seule voix. Fait-on remarquer dans Réoumi Cotidien et dans Welfe Cotidien, justement, Abdel Mbaye affirme que son coin n'est pas son leader. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail prône aussi une opposition beaucoup plus mature avant de prédire qu'en 2023, il y aura la poursuite des scandales financiers. Et justement, concernant le scandale des fonds force COVID, le quotidien signale l'heure des comptes, informant que le premier président de la Cour transmet le dossier au ministre de la Justice aujourd'hui. Et oui, concernant la dilapidation des fonds du COVID, Vili Pan de Maki auprès de ses bailleurs, informe l'info. Et Réoumi Cotidien nous en dit plus, indiquant qu'en conférence de presse hier, Ousmane Sonko et Abipsi ont fait un clin d'œil aux partenaires techniques et financiers de l'État du Sénégal. Ces partenaires, qui sont eux, avaient participé à hauteur de 667 milliards de francs CFA, soit 84,5% sur les 789 milliards mobilisés pour lutter contre la pandémie de COVID-19, doivent être informés, justes et vrais, estiment les leaders de l'opposition. Ce qui fait dire à Sud Cotidien que Yewi durcit le ton, rappelant aussi qu'un concert de casserole est prévu le 31 décembre prochain, en plus du rassemblement de la société civile prévu ce vendredi. Au concert de casserole d'Ousmane Sonko, Abdel Mbaye rajoute des klaxons, mais pour le forum du justiciable, l'heure choisie est inopportune. Restons avec Sud Cotidien, qui en forme de créances impayées de l'hôpital Aristide-Lodontèque, poussant les fournisseurs à réclamer 4 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Et ce sont les 35 fournisseurs qui réclament 4 milliards de francs CFA après la fermeture de l'hôpital Lodontèque, précise Réoumi Cotidien et Libération, évoquant le micmac autour de la réhabilitation de l'hôpital Aristide-Lodontèque, nous apprend que Genitech a saisi la justice et réclame 150 milliards de francs CFA. Dans sa plainte déposée devant le juge correctionnel, Genitech demande au tribunal de déclarer Babacar Tchandoum, directeur général de l'hôpital, le centre hospitalier lui-même et l'État du Sénégal, civilement responsable, mais aussi la validation de l'hypothèque volontairement consentie sur le foncier de l'hôpital Aristide-Lodontèque, souligne Libération, qui nous apprend par ailleurs un rebondissement dans l'affaire Suite Beauty, indiquant que les avocats de Sonko ont déposé une plainte devant le doigt des juges. Il vise Mamour Diallo, Aguissar, Sidi Ahmed Baï, Viviane et X pour tentative de scroquerie à jugement, atteinte à l'administration de la justice par fabrication de preuves. Sonko dépose une plainte contre Mamour Diallo et compagnie, nous apprend aussi Le Réveil. D'après ce journal, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et tentatives de corruption active. Ousmane Sonko contre-attaque en déduit et titre Yor Yorbi. Une enquête annonce sur son douze heures chrono dans l'instruction de l'affaire Suite Beauty, indiquant que le juge va incessamment rendre sa décision dans l'affaire Aguissar. Ce journal rapporte, comme plusieurs autres journaux, le manifeste de Abdoulaye Silla, fondateur du Club 50% de Préférences Nationales, et Réoumi, détaille ce manifeste à sa page 5 et le réveil à sa page 4, livre Les Vérités d'Abdoulaye Silla, fondateur du C50PN. Dans ce journal, l'homme d'affaires indique que les barrières à l'entrée imposées par les multinationales étrangères ne permettent pas l'éclosion d'un secteur privé sénégalais prospère et pourvoyeur d'emplois et de transformation économique. Pape Alégnon, dans ce même journal, déclare à l'endroit de Reporters sans Frontières, je cite, « Je reste fort et déterminé, toujours prêt à me battre pour ma liberté, pour la liberté de la presse. » est tenu hier, selon Bessby Le Jour, dans l'indépendant aussi, mais qui valide 500 milliards de francs CFA pour Tamba Kunda, dans le cadre d'un programme d'investissement prioritaire triennal 2023-2025. À l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de l'élevage, édition 2022 en présence du chef de l'État, les éleveurs prennent la parole dans Dakar Times, pendant que Stade, le quotidien du sport, prédit un hiver mouvementé à Chelsea pour midi. Stade constate une situation détériorée et conclut en avenir incertain. Réaume Cotidion, pour sa part, rapporte de bonnes nouvelles de la Ligue 1, informant qu'Ismail Jacobs et Baégnon y ont été décisifs. Balagaïdo, dans ce même journal, promet de frapper Boégnang 2 avant de le terrasser. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.